Et bien nous sommes de retour sur le plateau du JLPP, nous sommes ensemble jusqu'à 18h34 avec moi donc la divine, la sublumissime Alexia, chanteuse lyrique en contre, les frères Scherrer, comédiens l'un et l'autre, et Jean-Philippe Daguerre, metteur en scène de la Vare de Molière. T'as pensé la mise en scène. Maintenant faites un triomphe quand même à Alexia Karr, applaudissements pour Alexia Karr, oh tu peux le refaire Alexia ? Qu'est-ce que vous pensez de la robe d'Alexia ? Bah ouais, surtout ça va bien t'aller toi là. Tu peux pas savoir à quel point. Ouais c'est vrai ? Bon Alexia Karr bonjour. Bonjour. Alors tu es là pour me voir surtout. Bien sûr. Tu es là surtout pour parler d'un spectacle qui s'appelle Que diront-elles les oiseaux ? Oui c'est ça. Au théâtre du Nord-Ouest. L'adresse ? Tu la connais pas ? 13 rue du Faubourg Montmartre, dans le 9ème, à Paris. À Paris, Paris 9ème. Très bien. Alors les jours ? Samedi. Oui. Dimanche. Oui. Et mardi. Elle sait même plus le jour, elle joue. 4, 5 et 7 novembre. À quelle heure Alexia ? Alors le 4 et le 7 à 19h. Tu peux regarder le flyer là. Et à 14h30 le 5, c'est-à-dire le dimanche. Très bien. Comme ça on se couche pas trop tard. Parfait. Bon alors avant de parler de... Enfin c'est un seul en scène d'ailleurs, c'est pas une pièce. Oui c'est un seul en scène. Nous allons parler de ton parcours car tu as fait plein de choses, tu fais plein de choses. Je fais ce que je peux. Voilà. Tu es donc née à Val-Réas. Pour moi Val-Réas c'est le vin. Oui c'est vrai. C'est du très bon vin à Val-Réas. Oui c'est vrai. Donc c'est vers... Val-Réas c'est à côté de Nîmes, non ? Oui de Avignon. Oui Orange, Avignon, par là. Voilà. Tu consommes du Val-Réas ou... Oui ça m'arrive, mais j'en ai pas besoin d'en boire trop en fait. Moi ça va. Bon ça va, d'accord. Très bien. Alors tu es actrice, comédienne, chanteuse, lyrique. Exact. Et anglo-française ? Oui. Pour quelles raisons tu es anglo-française ? Bah je sais pas, c'est ma mère qui a flashé sur un anglais. D'accord. Et l'anglais c'est ton père non ? Oui c'est mon père. Car. Je m'appelle Alexia Car qui a un anglais. Allez c'est Car. Car. Donc tu parles anglais couramment. Ca va. Aussi bien que les frères Scherer parlent allemand. Ah ah ah. Ah ah ah. Voilà, merci. Ok. Donc tu as ton bac littéraire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais avant ton bac littéraire, tu es déjà devant une caméra, tu as 10 ans. Donc déjà tu avais envie de faire ça. Oui. Tu fais doublure. C'est ça. En tant que cavalière. Oui c'est ça. C'est-à-dire ? Fabien de la Drôme. Fabien de la Drôme. C'est pas très loin de Valréas la Drôme. Oui exactement. Hein ? Oui. C'est parce que j'habitais là que j'ai pu rencontrer toute la troupe. Mais tu étais déjà cavalière à 10 ans ? Je savais monter à cheval à 10 ans. Et tu sais plus monter à cheval j'ai l'impression. Ah si je sais toujours monter à cheval. Oui oui. Oui tu montes à cheval. Dès qu'on sait c'est comme de conduire une voiture. D'accord. Donc à 10 ans déjà tu voulais faire un peu... Tu voulais te montrer quoi. Non en fait il s'est trouvé qu'ils avaient besoin d'une personne, d'un enfant. Une petite fille. Bah non en fait ils avaient besoin d'un petit garçon. Mais bon comme ils avaient... Tu n'as pas un look de garçon apparemment. Non c'est vrai. Non c'est vrai. Mais c'était le petit garçon qui jouait le rôle un peu du gavroche. Qui avait une scène à cheval. Et il ne savait pas monter à cheval. Alors ils m'ont déguisé avec un tricorne etc. Et moi j'ai galopé son grand cheval. Le tricorne ça l'a bien tallé toi ? Oui c'est possible oui. Après tu étudies l'art dramatique. J'ai étudié l'art dramatique. Ou à Nîmes. Oui à Nîmes au conservatoire. Dans la même classe qu'Alexandra Lamy. C'est vrai ? Oui parce qu'Alexandra Lamy elle est née mais... Tout à fait. Elle n'a pas d'Agen. Non pas d'Agen. Non d'Uzès je crois. D'Alesse. D'Alesse. Oui c'est ça. Donc j'étais dans ma classe. Très sympa. Donc tu es diplômée ? Tu es renseur diplômée ou pas du tout ? On va dire oui allez. Oui on va dire oui. J'ai plein de diplômes. Tu étudies le chant lyrique. Pourquoi ? Oui j'ai étudié le chant lyrique parce qu'on a découvert que j'avais une belle voix. Vas-y alors. Je veux pas casser les poux. Non 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 elle chante bien qu'est-ce que tu vas penser ? J'aime bien Jean-Philippe. Bravo. Tu chantes encore ? Oui oui bien sûr. Dans ton spectacle ? Oui je chante un petit peu. On va en parler tout à l'heure. Très bien. Première expérience au théâtre. Chantons sous la pluie. Tu fais quoi ? Oui j'ai pas fait grand chose dans Chantons sous la pluie mais c'était au conservatoire. Oui j'ai fait la pluie exactement. Tu avais l'arrosoir comme ça. Exactement. Ça devait être sympa. Non mais c'était bien. Les Caprices de Marianne également. Oui oui. Ensuite tu te lances sur la scène lyrique avec Carmen. Exactement j'ai chanté le rôle de Carmen oui. Oui oui. Avec succès ? Un spectacle qui fait trois heures quand même. Trois heures de Carmen. Ben oui l'opéra de visée oui. Oui oui. Oui d'accord ok. Tu es donc mezzo-soprano. C'est ça. C'est quoi mezzo-soprano ? C'est une voix plus grave que soprano. Oui d'accord merci. C'est une voix entre deux. Très bien. Puisque contre alto c'est la voix grave. Merci beaucoup. Alors en télévision tu vois sur Arte tu as fait trois femmes fatales de 1913 ? C'est ça oui. C'est quoi des femmes fatales ? C'est quoi des femmes fatales ? Alma Mahler. Oui. Alma Mahler. Ida Rubinstein et Lou Salomé. Pour un documentaire sur le ballet de Stravinsky. Le Sacre du Printemps. On a fait des choses c'est bien. Cinéma du jeu dans Synopsis. C'est quoi Synopsis ? C'était un court métrage. Oui. C'était fait à Berlin. A Berlin. Voilà. Très bien. Non mais c'est bien. Alors en 2015 tu campes l'héroïne du Dauphiné, Phyllis de la Charles dans Mademoiselle de la Charles. Oui tout à fait. Aux côtés de Marie-Christine Barreau. Oui. Exact. Il y a un DVD qui est là qui est sans vente libre ? Oui oui. Voilà vous pouvez l'acheter si ça vous plaît. Voilà le DVD très bien. C'était sympa ça ? C'était bien à faire ? Oui c'était une extraordinaire expérience. Oui. D'être face à Marie-Christine Barreau qui joue le rôle de ma mère. Non c'est pas évident. Très bien. Après tu fais des choses en scène. Oui. Alors c'est tes propres textes et des poèmes en vers rimés. Oui tout à fait. C'est très très délicat. C'est très difficile. Oui c'est beaucoup de travail je peux vous dire. C'est beaucoup de travail oui. Il faut compter les pieds, paire, un paire. Tiens en voilà une paire. Ah c'est drôle ça une paire de pieds. Oui une paire de pieds oui. Oui une paire de pieds. C'est parfait. Voilà non mais c'est avec mes textes oui. Et maintenant on en vient donc à Que dit rondelle les oiseaux. Donc un jeu de mots sur leurs hirondelles. Oui que dit rondelle. Alors qu'est-ce que ce seul en scène le pitch ? Eh bien c'est ouvrant son univers poétique. Cette miss étonnante et tonique avec humour et finesse à scène. Quantité de vérité sur scène. Mais c'est vérité à elle. C'est vérité à elle. C'est vérité à elle. Il n'y a qu'un seul personnage ou tu interprètes plusieurs personnages ? Alors j'interprète Alexia sous toutes ses coutures. C'est à dire ? Eh bien en fait c'est un sorte de récital avec divers textes. Oui. Et qui ouvre mon univers donc on me voit par exemple parler au prince charmant. J'écris une lettre au prince charmant. Alors quand tu parles au prince charmant par exemple tu fais quoi ? Bah je lui écris une lettre parce que j'ai eu beau lui écrire. Envers ? Bah bien sûr envers. Ça va être beau. Oui c'est très très sympa. Puis je lui pose des questions et je lui dis qu'est-ce que tu attends pour venir ? Ah bah oui. Des trucs comme ça. Bah oui j'attends de le voir. Il y a combien de personnages sur scène alors ? Oh il y en a beaucoup beaucoup. Mais tu peux m'en citer deux ou trois quand même. Bah il y a le prince charmant puisqu'il me répond. Oui. Je reçois une réponse du prince charmant. Tu as une réponse du prince charmant ? Ah bah oui. Quand on lui écrit une lettre normalement par politesse. D'accord. Alors est-ce que tu chantes sur scène ? Je chante un petit peu oui. Ah. Pas trop alors ? Non pas trop. D'accord. J'aurais bien aimé chanter plus mais... Mais pourquoi ? J'aurais eu besoin d'un pianiste, de toute une équipe. Là je me suis concentrée sur mes propres textes. Voilà ce qui est déjà pas mal. Exactement. Alors c'est bizarre parce que tu es nue avec une cravate. Oui mais parce que je suis mise à nu dans le spectacle. Mais je ne suis pas nue en fait j'ai un pantalon. Ah oui mais là tu es torse nu. Voilà je suis torse nu. Mais pourquoi tu n'es pas venue comme ça à l'émission ? Tu es dans ta cravate et dans ta poitrine. C'est bizarre. Mais oui je me suis dit que ça faisait des plus jolies couleurs s'il y avait toutes sortes de cravates. Bon très bien. Mais c'est à dire qu'en fait j'ai les collectionner en route. C'est pour ça que tu en as plus. Ah d'accord. Ah tu m'as piqué. Exactement. Tu es aussi sculptrice ? Oui c'est vrai. Tu es peintre ? Oui. Tu l'exposes où en ce moment ? Eh bien je viens d'exposer à la Chars. Oui. À la Chars ? Quelques photos de mes tableaux. Quelques photos de tes tableaux de nu ? Il y en a entre autres. Le nu t'inspire non ? Oui ben j'ai quand même posé devant la glace et voilà. Ah ouais ce sont des autoportraits ? Exactement. C'est toi ça ? C'est inspiré de moi oui c'est la pensée. Pardon ? Ça s'appelle la pensée. Très bien vas-y sur la page regarde ces groupes là. Là c'est quoi ? Ici c'est la confiance. Oui. Et puis la mélancolie. Parfait. Voilà c'est beaucoup de thèmes comme ça. Toutes sortes de choses. Et alors une dernière chose que je voulais vous montrer importante. Vas-y vas-y. C'est que j'ai fait des choses. Oh oh c'est beau. Oui. Des choses avec des cigarettes. Ah alors c'est quoi ? Des vraies cigarettes. Ça ça s'appelle auto incinération. Ah c'est sympa. Auto incinération. C'est contre le tabac. Voilà pour inciter les gens. Ton squelette et ton cigarette. Oui il est fait avec des cigarettes collées. C'est génial. Ben bien sûr. Tu le vends combien ? Très cher. Oui d'accord. On en parle après si tu veux. On peut parler pendant là. Si tu veux. Bon alors. Et puis là le dernier si je peux me permettre. Oui tu peux te permettre Alexia. D'accord. J'en profite. Et bien ça ça s'appelle global warning. Global warming. Oui. Qui veut dire le réchauffement mais pas climatique. C'est attention warning au lieu de warming. Warming c'est le réchauffement. Donc c'est la terre qui est en papier et qui est en train de brûler. Bon tu exploses en ce moment ou ? Ben j'aimerais bien exposer davantage. Si vous aimez les tableaux d'Alexia. Finales téléspectateurs de JLPP. Ben allez-y. C'est bon hein. Allez un applaudissement. Merci. Bon maintenant on va voir un extrait de ce que tu fais sur scène. Oui voilà. Tu es prête Alexia ? Oui. Allez c'est parti. Extrait. Mon dieu lui. Je m'en souviens très bien. Mais bon. Bof. Et lui. Oh. Ouais. Il était très élégant. Rien à souvenir. Mais bon. Rien d'extraordinaire. T'es des rien d'extraordinaire. Par contre toi. Le plus beau de ma collection on dit. Mais. Pas le prince charmant. Je l'attends toujours. Oh non non. Qu'est-ce qu'il était stupide tu l'as. Je regrette pas quand même d'avoir récupéré la cravate. Ouais. Gentil. Très gentil. Très gentil. Très gentil. Très gentil. Très très gentil. Ouais. Euh. Et ça c'est à moi. C'était donc Alexia Karr. Au revoir Alexia. Merci. Eh bien l'émission est presque terminée. Oh. Non. Non. On se retrouve pas demain parce que c'est férié. Mais on se retrouve jeudi. Ouais. Ouais. Enfin demain on sera là il y aura une rediff. Ouais. Ouais. Euh. Qui a gagné David ? Moi. En fait toi aussi. Non c'est Alexia qui a gagné. Bravo. Allez c'est la fille. Elle a gagné. Merci. Je te rappelle. Je te la signe. La photo dédicacée de Johnny Depp. Que j'aurai l'immense honneur de te dédicacer Alexia. Ça te fait plaisir ? Oui. J'en suis très honorée. Menteuse. Merci à tous. Donc Alexia on te retrouve au théâtre du Nord-Ouest. Exact. Les frères Scherer on vous retrouve donc au Palais des Glaces. Oui. Avec Anemone. Absolument. Applaudissements. À 19h15. Merci. Et Jean-Philippe Daguerre on te retrouve pas sur scène. Mais tu es donc le metteur en scène officiel de Lavard de Molière. Au Ranelagh. C'est ça même ? C'est la même. Merci Jean-Philippe. Merci à vous. Merci à tous. Merci à vous. A bientôt. A demain de toute façon. 17h30 sur IDF1. Allez super ciao. C'était le JLPP. Au revoir. Et merci. Bravo. Au revoir. A demain. Bravo. Au revoir.